Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous décomposerons l'identité du dragon montré à la fin du final de la saison 1 lorsque Daemon entre dans un endroit mystérieux enchantant. C'est parti ! Dans toute la série House of the Dragon, nous avons vu et entendu parler de plusieurs dragons. Il y avait Caraxes, Méléis et bien d'autres. Et bien que la plupart de ces dragons aient des apparences et des caractéristiques différentes, ils avaient à peu près la même taille. Les seules exceptions étant Vagard Daemon et le dragon mort du roi Viserys, Balerion. On dit que ces deux dragons étaient beaucoup plus gros que la plupart des dragons, car ils appartenaient à une génération beaucoup plus ancienne. Selon cette logique, le dragon que nous avons vu à la fin de la finale de la saison 1 ne peut pas non plus appartenir à la génération actuelle. Il était grand et, pour être franc, avait l'air un peu âgé. Donc il ne peut pas s'agir d'un nouveau dragon que Daemon guard. Il n'y avait pas non plus une montagne d'os autour, ce qui exclut aussi la possibilité qu'il s'agisse d'un dragon sauvage. Une autre chose qui fait allusion à l'identité du dragon est la chanson que Daemon lui a chantée. La chanson s'appelle Aros Batozi, ce qui se traduit approximativement par A Trois Têtes. Le chant est en vieux Valerion, ce qui signifie que le dragon est plutôt âgé. Si nous en jugeons par son apparence, ce dragon était plus grand que d'habitude, mais plus petit que Vagard. Ce qui implique qu'il s'agit d'un dragon de deuxième génération. Ces grandes dents extérieures, qui ressemblent un peu à celles de Valerion, semblent également nous indiquer cela. En parlant de sa peau, le dragon n'a pas eu beaucoup de temps d'écran, mais si vous ralentissez le cadre, vous pouvez voir que le dragon a des yeux jaunâtres et des écailles rouges or foncées, qui ressemblent à du bronze. Il n'y a qu'un seul dragon dont on dit qu'il a une telle apparence, la fureur de bronze, autrement appelée Vermithor. Et cela s'alignerait également sur les livres. Selon les livres utilisés pour le show, ce dragon devrait être Vermithor, le dragon précédemment monté par le roi Jéris le sage. Nous ne pouvons pas être sûrs qu'il en va de même pour la série, car la série a apporté des changements majeurs. Il garde le concept de base et certains personnages, mais ne suit pas le livre mot à mot. Cependant, Vermithor a joué un rôle majeur dans les batailles à venir, et on peut supposer que les créateurs de la série ne le remplaceront pas. De plus, les livres décrivent ce dragon comme furieux, grand, laid et très puissant. Ce qui correspond parfaitement au dragon que nous avons vu dans le petit clip. L'intensité du souffle de feu de ce dragon dans cette scène était suffisante pour établir sa supériorité sur la plupart des dragons de la série jusqu'à présent. Maintenant, on ne parle pas beaucoup du dragon dans la série. Et nous ne savons pas si les créateurs de la série vont changer l'un de ses rôles dans la danse des dragons, alors restons fidèles au livre jusqu'à la prochaine saison. Fureur de bronze éclot de l'œuf placé dans le berceau de Jéris Targaryen. Selon les chronologies dans les livres, cela s'est produit vers 34 avant Jésus-Christ. Et l'œuf de dragon a été sélectionné et placé dans le berceau par la sœur de Jéris, Rhaena. Le dragon étant une deuxième génération, était féroce et inégalé par la plupart en force brute. Cependant, en raison des circonstances, il est resté inactif pendant plus d'une décennie. Jéris et sa sœur Alizane, ainsi que leur mère vivant à Dragonstone, sont retenus en tant qu'otage de la reine Visenya Targaryen. Ils ont été libérés au milieu du chaos de la mort de la reine en 44 après Jésus-Christ. Jéris et sa sœur ont également emmené avec Vermithor et Silverwing en fuyant père dragon. Bien que même à cette époque, Vermithor n'était pas complètement lié à Jéris. Le dragon a accepté le cavalier de Jéris vers 48 après Jésus-Christ, à peu près au même moment où Jéris a revendiqué le trône de fer. Le dragon est devenu son compagnon et est resté avec Jéris pour le reste de sa vie. Jéris a utilisé le dragon pour établir son pouvoir dans les sept royaumes et l'a emmené à King's Landing à Winterfell. Vermithor faisait également partie de plusieurs poursuites amoureuses entre Jéris et sa femme Alizane qui montait Silverwing. Et oui, c'est la même Alizane qui s'est échappée avec Jéris. La sœur qui devient épouse est une chose assez courante pour les observateurs de House of Dragons et Game of Thrones. Quoi qu'il en soit, revenons au dragon. Jéris est mort en 103 après Jésus-Christ, rendant Vermithor son cavalier. Ni le fils de Jéris, ni aucun autre dans le royaume ne pouvait revendiquer le dragon. Et les quelques personnes qui ont essayé se sont retrouvées brûlées comme des chips. A partir de ce moment, il n'y a pas beaucoup de données sur le dragon. Sauf qu'il a déménagé à Père Dragon et a commencé à vivre dans des cavernes fumantes. Il a été brièvement mentionné dans la première saison de House of Dragons. Ce n'était pas un sujet particulier et il a été abordé au cours d'une conversation. Donc vous l'avez peut-être manqué. Mais encore une fois, cela n'a pas beaucoup d'importance. Nous avons vu Daemon entrer dans les cavernes en chantant lorsque le mystérieux dragon est apparu. Cela a permis d'établir à peu près où se trouvait Vermithor. D'ailleurs, selon vous, pourquoi Daemon chantait pour le dragon ? Nous voulons dire, Daemon n'est pas exactement du genre chanteur. Si vous avez des idées, faites-le moi savoir dans la section des commentaires. Quant à notre théorie, nous pensons qu'il a chanté pour calmer le dragon. Nous savons que Daemon prévoit d'utiliser Vermithor dans la bataille. Et pour cela, il doit être en bon terme avec le dragon. Quoi qu'il en soit, le dragon est dans la solitude depuis des décennies et a perdu presque tout contact avec les gens. Son air de vol dans le ciel est terminé depuis longtemps et à ce titre, une chanson de l'ancienne Valyria pourrait être la meilleure chose à faire entendre aux dragons qu'ils se souviennent encore. Encore une fois, nous n'avons pas de preuves concrètes de la théorie. Nous pouvons donc nous tromper. Mais c'est la meilleure explication selon nous. De plus, cela résonne avec l'histoire de Vermithor dans les livres. Dans le script, Daemon a réussi à faire sortir le dragon. Il ne pouvait pas le monter en raison de son lien avec Caraxes. Alors il déclara que quiconque pouvait apprivoiser Vermithor pouvait le monter. A condition que le cavalier se prosterne devant Rhaenyra. Et comme nous le savons à la fois des livres et de la série, Rhaenyra et Daemon ont déclaré que quiconque peut monter un dragon sera récompensé par des terres et des richesses pour son soutien dans la guerre à venir. De nombreux prétendants se sont présentés pour revendiquer Vermithor, tout comme les autres dragons sauvages. Mais Vermithor n'était pas facile et plus compliqué à monter que la plupart des dragons. Il brûla des tas de gens jusqu'au jour où un homme nommé Huge réussit enfin à le monter. Huge et Vermithor sont devenus de supers alliés pour Rhaenyra et étaient là quand le King's Landing est tombé. Cependant, après cela, les deux ont changé de camp. Au fil du temps, le pouvoir de Vermithor est monté à la tête de Huge. Et il a même essayé de réclamer le trône pour lui-même. Au milieu de la perte d'Aemond et du roi Aegon II disparu, c'était une excellente ouverture pour obtenir la couronne. Ou c'est ce que pensait Huge. Cela ne s'est visiblement pas passé comme prévu. Et je ne peux pas dire que ce soit une grande surprise. Rien ne se passe jamais comme prévu dans cette série. Huge a été attaqué par une armée de 400 hommes et tué au nom du roi lors d'une attaque surprise. L'armée dirigée par Adam Valerion s'est assurée que Huge ne puisse pas atteindre son dragon. Quant à son dragon, l'armée a tenté de l'apprivoiser après la mort de Huge. Et nous savons tous comment cela s'est passé. L'armée a réussi à attaquer sournoisement le dragon à moitié endormi, mais cela l'a rendu furieux. Cependant, avant que Vermithor ne puisse s'échapper, il a été attaqué par Sysmoke d'en haut. Puis Tessarion s'est joint à lui. Les deux dragons n'étaient pas à la hauteur de la force brute de Vermithor. Sysmoke a perdu la vie, tandis que Tessarion a payé avec sa capacité à voler. Heureusement, les pertes n'ont pas été vaines. Les deux dragons ont réussi à infliger des blessures mortelles, et nous pensons que c'est ainsi que l'histoire de Vermithor s'est terminée. Il serait intéressant de voir comment la série dépeint ce dragon puissant, et quel genre de changement ils apporteront à son rôle. Quelle est votre opinion là-dessus ? Pensez-vous que le créateur de la série s'en tiendra au livre avec Vermithor, ou apportera quelques modifications à son cavalier et à son histoire ? De plus, pensez-vous qu'il risque de changer l'identité du dragon ? Nous voulons dire à quel point ce serait fou si le mystérieux dragon s'avérait être le cannibale. Et s'ils obligeaient Daemon à chevaucher ce dragon au lieu d'un autre cavalier ? Ce sera totalement fou. Compte tenu du caractère de Daemon, Cannibale et Vermithor lui conviennent. Mais bon, ce n'est que notre théorie. C'est parti. 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 C'est parti.